Je crois qu'elle ne va pas être moins dense aujourd'hui, à la fois par le volume des communications qui vont être présentées et puis par la richesse des thématiques qui vont être abordées. Et on démarre donc ce matin avec un de mes collègues nantais, donc là ça va être Nanto Nantais, Jérôme Rossi, qui a récemment édité, je vais faire un peu de publicité, tu vas le faire toi-même, avec une collègue, un ouvrage consacré aux musiques de séries télévisées. Voilà, suite à un colloque qu'on avait organisé avec Philippe Nant. Bonjour, merci d'être là de bon matin. Donc moi ma communication, voici son titre, le livre numérique et sa bande-son. J'ai élargi un petit peu par rapport à la musique, je parle de la bande-son en général, mais je ferai des focus bien sûr plus importants sur la musique en particulier, une nouvelle expérience immersive. En 1997, Jean Clément, dans la citation que j'ai marquée, écrivait, en passant de la page à l'écran, le livre électronique se donne moins à lire qu'à regarder ou à écouter. Ce n'est sans doute pas un hasard si, dans la période de transition où nous sommes, la fin des années 90, la plupart des éditeurs proposent des adaptations numériques d'albums ou de bandes dessinées. L'écriture multimédia est encore balbutiante. Il est normal qu'elle cherche ses références dans des genres éditoriaux qui ont fait leur preuve sur le papier. On peut prédire sans se tromper que le multimédia sera le mode majeur de l'édition électronique. Face à un écran d'ordinateur équipé d'enceintes acoustiques, il n'y avait pas encore des tablettes à l'époque, le lecteur, surtout si il est jeune, se fait spectateur. Qu'il s'agisse de fiction ou de documentaire, il s'attend à ce que l'informatique fasse aussi bien ou mieux que le cinéma ou la télévision. Le texte seul lui paraît étrangement muet et immobile. Il a besoin qu'on lui parle, qu'on lui montre des images qui s'animent, qu'on le berce de son et de couleur. Le livre électronique doit être un spectacle mis en scène, un nouvel opéra s'adressant à tous les sens. Alors qu'il soit électronique, enrichi ou augmenté, on reviendra sur ces différences, le livre numérique est désormais devenu un objet de consommation culturelle à part entière. Il fait partie des créations hypermédiatiques dans le sens défini par Bertrand Gervais. Je vous le cite, « Nous utilisons le terme d'hypermédia pour regrouper le net art, l'art web, les nouveaux médias, la littérature électronique, la poésie numérique, etc. » Il s'agit d'œuvres composites où peuvent cohabiter de l'image, du texte, de la vidéo et du son. Elles sont construites à partir d'un principe associatif liant plusieurs informations textuelles, graphiques ou sonores, dans une interface écran. La littérature enrichie ou augmentée doit être distinguée de la littérature numérisée qui repose sur le seul principe de la dématérialisation du support. C'est le format PDF, par exemple. Cette, et là il parle de la littérature, je cite, pardon, Sarah de Haro, « La littérature enrichie est une forme de littérature numérique utilisant les technologies comme un vecteur d'enrichissement de la narration par l'ajout de contenus, de dispositifs d'interaction ou d'éléments participatifs. Alors, je vais définir dans un premier temps quelques aspects du livre numérique, puis j'évoquerai plus particulièrement les enjeux musicaux et sonores. J'étudierai enfin un cas particulier, le livre numérique « Retour à Béziers » qui est paru en 2014 aux éditions de La Primerie. Voilà, et je verrai dans cette dernière partie les différentes fonctions de la musique dans le cadre d'une caractérisation de l'écoute. Alors, pour cerner un petit peu l'économie du livre numérique, dans une enquête publiée par Opinion Way en 2014, réalisée auprès de 500 utilisateurs de livres numériques, on apprend que la catégorie de livres numériques la plus lue est la littérature de fiction, 63%, suivie par les essais, 34%, les livres pratiques et techniques, 29 et 24%, la bande dessinée, 22%, les ouvrages de sciences humaines et sociales, 21%, les dictionnaires, 19%, les ouvrages scolaires, 16%, et la jeunesse. Si on veut rentrer un peu plus dans la catégorie fiction, j'ai un baromètre annuel de la librerie numérique chapitre.com qui montre que le roman policier arrive en tête dans les fictions, suivi par les romans contemporains. Alors, les romans policiers sont à 72%, 57% romans contemporains. Si l'on regarde à présent l'enrichissement des livres numériques, le baromètre KMPG de l'offre en matière de livres numériques montre qu'il s'agit d'une pratique encore peu répandue. 2,9% des maisons d'édition, c'est très peu, enrichissent toujours leurs livres numériques. 8,6% des maisons d'édition déclarent le faire souvent. Dans ceux qui enrichissent, on voit que dans 23,2%, c'est le diagramme qui est ici, ça passe par des hypertextes, l'enrichissement de la littérature passe par des hypertextes, dans 17,9% des cas par de la vidéo, 14,3% par ce qui nous intéresse ici par un contenu audio, et 8,9% par de l'animation. Alors, sur la différence entre littérature enrichie et littérature augmentée, il y a une différence importante entre enrichissement et augmentation. Le livre enrichi est avant tout un livre numérique, accessible sur un support de lecture numérique et auquel on peut adjoindre des effets sonores et visuels, des jeux, des interactions intégrées et synchronisées au récit que l'on nomme enrichissement. Le livre augmenté, lui, c'est des définitions de Florence Riau. Le livre augmenté renvoie à un univers transmédiatique qui associe à un livre format papier des dispositifs virtuels et technologiques de différents genres, jeux vidéo, blogs, sites internet, permettant par exemple des extensions narratives ou des interactions entre différents médias. Il s'agit donc, le livre augmenté, d'un genre hybride, convoquant plusieurs supports autour d'un même univers narratif. Par rapport à notre objet, Retour à Béziers, qu'on va étudier en fin de communication, c'est un livre numérique enrichi, mais c'est également un livre numérique augmenté parce qu'il fait partie, c'est pour ça que c'est intéressant que je prenne cet exemple-là, il fait partie d'un dispositif qui associe un documentaire télévisé, un site internet, un livre papier. Donc là, on est dans le cadre d'une littérature augmentée. Enfin, dans ces aspects autour du livre numérique, la question de la remédiation, il faut enfin distinguer parmi les livres numériques enrichis l'œuvre numérique native et l'œuvre numérique remédiée. La première, l'œuvre numérique native, a été conçue dès le départ pour le support numérique, tandis que la seconde a fait l'objet d'une adaptation. C'est vers cette deuxième possibilité que s'orientent en majorité les éditeurs et qui correspond au projet que nous étudions. La remédiation, on trouve aussi le terme de remédiatisation, est un processus reposant sur la reprise d'un média par un autre, en l'occurrence la reprise d'un livre par la littérature numérique, d'un autre média qui le diffuse selon ses propres caractéristiques. La remédiation est nécessairement liée à une reprise, un recyclage, une réappropriation. Le nouveau média utilise les signes antérieurs afin de leur donner une nouvelle configuration et de proposer une nouvelle manière de lire, dans le cas du livre numérique. Il conserve d'ailleurs, on va le voir, une part de l'origine du support initial avec le fait qu'on a des couvertures, qu'on ait des pages à feuilleter. C'est un ensemble comme ça de signes iconiques qui restent encore dans le livre numérique. Maintenant, j'en passe à ma deuxième partie, donc musique et son au sein du livre numérique. D'abord, une conception collective. Le livre à l'écran, je vous l'ai dit en introduction, est à la fois lettres, images, animations et musique. Un texte numérique ne doit pas seulement être lu, il faut l'écouter, l'observer et l'explorer. On peut distinguer trois éléments constitutifs de l'enrichissement propre aux livres numériques. La multimodalité, l'addition de plusieurs médias. Remarquons d'ailleurs à ce propos qu'une partie de la littérature jeunesse a toujours été plus ou moins multimodale, puisque les premiers livres audio, qu'on appelait audio-livres, livres CD ou livres à écouter, remontent même aux années 30. On a le livre et puis on a le disque avec l'enregistrement. La littérature jeunesse a souvent proposé comme ça aussi la littérature pour les aveugles. On a eu comme ça des textes qui étaient lus, mais il n'y avait pas en plus le livre. D'abord, multimodalité. Ensuite, support technologique. Le livre numérique a généralement pour support un téléphone portable ou une tablette, également un ordinateur, et des fonctionnalités interactives. Le livre numérique développe une interactivité avec le lecteur par le jeu, la création d'avatar, le toucher tactile, ou encore les liens hypertextes. Faisant appel à des médias différents et à une connaissance technologique poussée, le livre numérique enrichi devient une création collective autour des figures originelles que sont l'auteur et l'éditeur, éventuellement le traducteur. Ainsi, il y a de nouvelles questions qui émergent, de nouvelles questions auxquelles doit faire face un éditeur lorsqu'il souhaite éditer un livre numérique enrichi. Il doit ainsi recourir à des créateurs secondaires que sont les compositeurs, les comédiens qui viennent lire le texte et les animateurs, ceux qui proposent des animations. Donc il y a à peu près trois questions. Déjà, le niveau d'implication artistique de ces créateurs secondaires, leur coordination, ce sont des nouveaux métiers par rapport à l'éditeur traditionnel, et puis enfin, question économique, la pertinence de la mise en place d'une rémunération par le droit d'auteur, puisqu'il faut partager, ce qui revenait avant seulement à l'éditeur et à l'auteur, puisqu'il y a plus de créateurs investis. Remarquons au passage l'émergence d'un nouveau métier, au statut d'ailleurs encore assez peu défini, celui de créateur numérique, ce qui est le metteur en scène de la fiction littéraire numérique, celui qui va faire passer la fiction littéraire à la fiction littéraire numérique. Ça peut être des producteurs, ça peut être aussi l'éditeur, voilà. Ensuite, maintenant, j'en viens à la place du son et de la musique dans le livre numérique enrichi. Musique de théâtre dans l'Antiquité, musique d'opéra, à partir de 1600, musique à programme au 19e, musique de dramatique radio, musique de film, musique de télévision, la musique a toujours été associée aux médias d'époque. Seul le livre semblait avoir échappé à la musique. Sans doute peut-on avancer l'idée que la littérature semble tellement liée aux bibliothèques et aux livres qu'elle a longtemps été tenue à l'écart des développements de l'informatique. La technologie numérique et le support e-pub 3 permettent désormais d'accompagner la lecture de musique si le lecteur le désire. Alors, depuis 2012, le site U-Books a mis en place un prix du livre numérique dont je vous ai mis ici le descriptif. Grâce au prix du jury, nous souhaitons mettre en vedette les acteurs francophones de l'édition qui investissent dans des projets de livres numériques enrichis, éditeurs de groupes, etc. Leur objectif est de prouver que ce nouveau format de livre a une valeur ajoutée. Il s'agira donc de voir par quels moyens le format numérique valorise d'une façon innovante un contenu livre fictionnel, documentaire ou jeunesse avec des enrichissements multimédia, des fonctionnalités, de l'interactivité, des modes de lecture, un graphisme original, une typographie et des outils communautaires. Voici les présélections de l'édition 2014. Elle vient tout juste d'avoir lieu pour 2015. 8 dédits e-books ont recours au son, au son de manière générale. En fait, il y a Beauvoir l'enquête qui est une forme de roman et Paris en guerre qui est un grand reportage photographique n'ont pas de son. Les 8 autres, il y a l'intégration du son dedans. Alors après, il n'y a pas de musique dans la méthode assimile pour apprendre le chinois. C'est guide du chinois et il n'y a pas non plus de musique dans Tchoupi va à l'école, à Nathan. Donc ça fait qu'il reste six livres numériques qui ont une musique. Alors, la musique jouit toutefois de statuts différents. Elle constitue le sujet même du livre dans Tosca de Puccini qui appartient au genre, ils ont créé cette collection à StoryLab, l'Audiopéra. Donc c'est un livre et puis on peut écouter, c'est une espèce de grande analyse musicale de l'opéra. et elle constitue également le sujet du livre dans le livre Histoire de la musique pop-rock aux éditions B-Books dans laquelle il y a, donc c'est toute une histoire sur livre numérique, mais il y a des hypertextes qui renvoient vers des liens sur YouTube ou Dailymotion. La musique est un petit peu aussi décorative, enfin, donc là, elle était au centre, pardon. Elle est plus décorative dans Paris, effet et motif impressionniste à auto-édition où au même titre que les films ou les poètes, elle constitue un peu des éléments de contextualisation pour faire revivre l'époque des peintres impressionnistes. Donc on clique sur une petite musique et on entend du Debussy, voilà. Trois livres, enfin, donc sur ces dix-là, ont une musique originale qui a été composée, c'est le Petit Collectionneur de Couleurs, J'aime lire, la musique des Haïkus, édition Mobili Book et Retour à Bézir, la première. Alors le premier, le Petit Collectionneur de Couleurs qui appartient à la littérature enfantine, c'est peut-être le plus classique. On feuillette les pages d'un livre tandis qu'une voix lit le texte accompagné de sons et de musiques. Il ne s'agit là, finalement, que du rassemblement en un seul média du dispositif ancien des livres audio, des livres à écouter. La musique des Haïkus propose un dispositif plus interactif. Sous les poèmes japonais, donc écrits, prennent place trois boutons permettant de lancer au choix le poème en français, sa version originale en japonais où la musique inspirée par le poème est composée spécialement par Garlo, qui est un musicien bordelais proche de la culture japonaise. Il fait beaucoup d'expériences avec le vent dans les guitares. Chaque expérience de lecture se trouve ainsi personnalisée. On peut lancer ou non les traductions et la musique. Enfin, Le Retour à Bézir, maintenant le livre qui va nous intéresser, qui est le gagnant de ce concours de l'édition, le prix du livre numérique 2014, à une composition de musique originale, doublée d'une réflexion vraiment sur l'intégration du son à la lecture. Donc, je propose maintenant d'en examiner le fonctionnement et il faut que je change de... J'ai le... Si vous voulez, le livre numérique, je l'ai téléchargé sur mon ordinateur, sur mon Mac, mais c'est un OS 6, enfin, il ne prend pas encore en charge. Donc, je suis obligé de passer sur l'iPad. Il est déjà trop vieux alors qu'il n'a que 4 ans. L'OS est déjà périmée. Voilà. Mais sur l'iPad, ça passe bien. Alors, une petite description du projet. Tu peux renouveler ton... Oui. Voilà. Ah oui, oui, c'est vrai. D'accord. Tant que de jeter l'ordinateur. Bon, ben là-dessus. Tu m'ouvres... J'avais pas encore... En fait, j'avais pas pris le temps de réfléchir à la problématique. Alors, Retour à Béziers s'inscrit, comme je vous le disais, dans un projet transmédia. Un projet transmédia qui s'appelle Place Publique. Et ce projet comprend un documentaire de François Rabatté, un documentaire produit par la Générale de Production pour France 3 et LCP, la chaîne parlementaire. Un reportage photographique de Sébastien Calvet. Le récit, Retour à Béziers, de Didier Danenx, publié au format papier, aux éditions Verdier, et sa remédiation en livre numérique chez la primerie. L'ensemble de ces contenus sont rassemblés sur le site internet www.placepublic.tv avec comme sous-titre « Regards croisés sur la politique ». Bien sûr, en ce qui concerne le livre numérique et le livre, sur la suite internet, il y a des liens pour aller les acheter. Ce n'est pas donné. Mais on peut regarder le documentaire et on peut voir le reportage photographique. Le documentaire, qui s'appelle Place Publique, a bénéficié d'une aide de la région lors de Croussillon, d'un pré-achat de la chaîne France 3 selon des schémas traditionnels, tandis que le livre numérique a lui recueilli une subvention de France Télévisions dans le cadre de leur dispositif IRL, Nouvelles Écritures. Rappelons que ce dispositif, qui existe maintenant depuis quatre ans, consiste en une plateforme internet proposant, je cite, « des films courts, originaux et innovants qui racontent le monde avec un parti-pris affirmé ». On constate ainsi l'aspect hybride du livre numérique qui est hyper médiatique jusque dans son financement puisque finalement ce livre a été financé par la télévision. Alors, sous le nom de « Retour à Béziers », ce livre numérique réunit un texte de Didier Danengs qui a été publié donc à côté, des photographies de Sébastien Calvet, des extraits du documentaire de François Rabaté et une création sonore spécifique de Julien Vallette, le compositeur, qui est également le compositeur de la musique du documentaire. Mais il y a des choses qui sont tout à fait spécifiques à la création du livre numérique. Le récit, je vous en donne un tout petit peu la trame très rapidement, à mi-chemin entre fiction et documentaire, raconte l'histoire d'Uriah Ismaen, une Algérienne de souche qui après une vie passée à Paris et la mort de son mari n'a plus les moyens avec sa petite retraite de continuer à habiter seule dans la capitale. Elle décide de retourner habiter à Béziers, ville de son enfance. Elle ne tarde pas à comprendre dans les rues désertées que plus rien n'est comme avant et même les souvenirs heureux ne parviennent pas à redonner sens à une cité désorientée que se disputent quatre prétendants aux fauteuils de mer. On est en période préélectorale qui verra l'élection d'un proche du Front National, Robert Ménard. Alors, soutenu en tout cas. Le livre numérique, je vous le disais tout à l'heure, conserve du média original la couverture, c'est la même couverture que l'édition de papier, le texte écrit et la présentation en pages que l'on feuillette de manière horizontale. Les pages sont presque toutes accompagnées d'une bande-son et un scrolling vertical, je vous ferai quelques manipulations, permet, quand il y a un visuel sur la page, de déclencher des visuels des enregistrements et de la musique. Alors, à la manière d'un générique de début de film, une musique nous accueille alors qu'on découvre les premières pages du livre. Alors, peut-être qu'il faut que je retourne dans la bibliothèque que je le relance parce qu'il est un petit peu à froid. C'était bon. Donc là, je le prends de ma bibliothèque. Vous avez un peu comme un... Oui. Combien ? Deux ? D'accord. Oui, je vais aller avec l'essentiel. Voilà, donc vous avez un générique. Vous tournez la première page. Vous avez ici les crédits, vous avez le mode d'emploi. Voilà. Et puis, vous tournez la page et là, vous arrivez, la musique s'éteint et là, vous arrivez sur la première page avec une ambiance bruitiste. Alors, j'aurais voulu qu'on simule un peu l'expérience de lecture mais bon, voilà, vous avez une ambiance brutiste, la lecture peut commencer. Peut-être qu'on peut écouter, vous allez entendre quelque chose, mais... Le mieux, c'est d'avoir un casque quand on lit ce genre de choses-là. Je ne sais pas si on entend bien. Voilà, vous avez peut-être entendu un petit jingle de la SNCF. Alors, la bande-son de ce livre peut se diviser en quatre catégories. Des atmosphères bruitistes, comme on vient d'en écouter une là, des enregistrements, des témoignages de Jean de Béziers, des ambiances captées à Béziers, des thèmes musicaux, il y en aura cinq, et des textures musicales. Il y a cinq types de textures musicales. Je ne vais pas rentrer dans le détail, du coup. Juste pour vous montrer la manière dont est intégré un thème musical. Je vais vous faire écouter une petite valse. c'est à la page page 50. Voilà, là vous avez un petit thème musical. Déclencher automatiquement, on n'a pas le choix. Un petit peu à la Liane Thiersen. Voilà. Répartis en fonction du texte, c'est quatre catégories, donc atmosphère brutiste, enregistrement, thèmes musicaux et textures musicales sont soit entendus seuls, soit parfois superposés. Par exemple, là, si je laisse Mathilde Valls, regardez, un scrolling vertical me permet... il faut que je revienne dessus pour la faire se redéclencher. Voilà, et si je fais sur ce qu'on dit, là, je déclenche un extrait de discours. Là, on a comme ça un extrait de discours de Robert Ménard. Il peut arriver aussi que des thèmes musicaux s'entrecroisent, donnant naissance à une forme de curieuse polytonalité aléatoire, dont le lecteur est l'auteur. Je vous montre ça parce que c'est assez amusant. Les pages 34 à 37. Donc là, vous avez une texture bruitiste, ici. à base d'un accord saturé de guitare. Attendez. Je vais mettre ça un peu plus fort, peut-être. On entend quelque chose, là ? Oui, vous entendez quelque chose, non ? Le silence dans les rues de Béziers. Non, attendez. Attendez. Ah, ça, c'est... Bon. Il y a une... Je ne sais pas si on l'entend bien. Bon. Là, vous avez ici, vous avez une espèce d'accord de... Une espèce de... Comme de la question saturée. Puis ici, vous avez un petit piano de minimaliste qui arrive. Vous voyez ? qui accompagne la lecture. Je déclenche le scroll et là, vous allez avoir un accord de... Vous allez avoir un thème de guitare électrique. Donc là, je parle plutôt de texture minimaliste. Voilà. Je crois. Oui. Ah ! Tu comptes. C'est 25 minutes, Jules ? Oui, mais la question. On ne rend pas le temps. Ah, d'accord. Là, on est à 22. 23. D'accord. Vous voyez ? On a déclenché plusieurs... On a déclenché de la guitare, on a déclenché du piano, des bruits, bruit de fond. Voilà. Alors, effectivement, je voulais après voir les différentes fonctions de la musique. Alors, on avait la fonction de valeur ajoutée. Une fonction symbolique assez forte aussi par le retour de la musique d'un certain nombre de thèmes. Une fonction... Peut-être que j'en parlerai au moment des questions si vous me posez ça. Ce qui est intéressant... Ah, mais là, on entend bien la musique. Bon, ben, je passe sur cette partie-là qui est quand même assez intéressante, mais bon. Je termine peut-être aussi, oui, sur la fonction de continuité. Là, je n'ai pas besoin de donner des exemples. Mais c'est une... La musique et les sons assurent dans le livre numérique une forme de continuité, de fluidité par-delà les tournes de pages. Par analogie avec le cinéma, on pourrait dire que chaque page représente un plan, chaque chapitre, une forme de séquence, comme ça. Ainsi, par-delà les chapitres, la bande-son propose une autre structure du livre, moins fondée sur l'équilibre des proportions. Chaque chapitre fait une dizaine de pages que sur les similitudes entre les situations et les sensations. On a, par exemple, juste pour en dire un tout petit mot, au départ, vous aviez ce petit signal de la SNCF, alors que dans le livre, au moment où il n'est pas où on lit, on entend ce jingle de la SNCF, alors qu'il n'est pas du tout question, à ce moment-là, encore de voyage. Et on apprend une dizaine de pages après que là, le voyage est vraiment mentionné. Donc il y a une espèce de conditionnement comme ça du lecteur en lui donnant des indices de bruit et des indices aussi musicaux. Par exemple, il y a un thème assez violent sur un panneau à vendre. Et au début, ça je vais peut-être encore juste vous le montrer, c'est intéressant, parce que c'est le thème de guitare électrique qui est associé à la violence et qui reviendra plusieurs fois. Et ce thème, on l'a juste ici, parce que... On est plus dans des fonctions symboliques. On l'a ici, page 10, regardez, et puis après, je conclue. Vous voyez, on a un panneau ici à vendre. Donc on est au tout début du livre et on comprend qu'ensuite, c'est le thème de violence dans cette ville où il va y avoir des rixes entre jeunes où 50 ans avant, le père Douria avait été arrêté aussi par le FLN. Donc regardez là, si j'augmente, je peux augmenter la... Donc non, parce qu'en fait, il faut avoir un sens de lecture. je le prends un petit peu n'importe comment, mais dans le sens de lecture, en fait, dès qu'on ouvre ce panneau à vendre, on a un thème de guitare électrique qui se lance. C'est quand même dommage qu'il n'ait pas fait ça. Mais bon, juste encore une dernière chose, la bande-son est aussi présente par ses silences. C'est intéressant de voir qu'on a comme ça quelques pages silencieuses qui prennent un relief tout à fait saisissant dans un contexte où les ambiances de bruit nous suivent en fait très largement. Pardon ? Oui, on a une forme comme ça de happening en même temps. Ah oui. Voilà, on a du cage alors, oui, parfois. je reprends une autre citation de Jean Clément, celui avec lequel j'avais ouvert ma communication un petit peu plus récente, à date de 2003. « De la confrontation du texte avec l'image et le son risque de surgir de nouvelles formes que l'on hésite à rattacher à la littérature tant elles s'hybrident avec les autres formes d'art qu'a pu faire naître le multimédia. » On voit ici que le dispositif du livre enrichi emprunte au livre son apparence, son texte, tout en s'enrichissant d'un contenu auditif, interviews, musique et visuel des photographies. J'ai moi-même été mandaté comme compositeur sur un livre numérique qui paraîtra bientôt, mais il n'était pas encore terminé au moment où je vous parle, donc j'ai préféré prendre un objet là fini, un livre qui s'appelle « Les super-héros » aux éditions Alba Michel. Et là, on va un peu plus loin en intégrant des films d'animation via des flashs d'informations au milieu de la lecture. Tout d'un coup, ça s'interrompt et il y a un flash d'information, un petit film d'animation qui est lancé comme ça pendant deux minutes, plusieurs reprises. Il y a également au début de ce livre « Les super-héros » chez Alba Michel le choix d'un avatar qui va déterminer un certain parcours de lecture au cours du livre. La liberté assez remarquable du support du livre numérique me semble résider dans la liberté du parcours. On peut ainsi revenir en arrière à la page que l'on souhaite même s'il y a des petits bugs des fois. Normalement, je n'avais pas eu ça. On peut aussi s'attarder sur certaines pages afin de prolonger la vue d'une photo ou de goûter à une musique. Les musiques sont souvent un peu plus longues que le temps de lecture. Même si son économie reste encore assez timide, le livre numérique bénéficie de soutiens financiers assez larges du CNL, le livre, de la télévision, le dispositif IRL et du cinéma. Le CNC verse aussi des subventions pour cela. Par exemple, le livre sur les super-héros a une subvention du CNC. Le livre numérique propose une immersion qui, pour être discrète, le dispositif technique est assez peu contraignant, une tablette et un casque audio, n'en est pas moins d'une grande efficacité. La musique et le son, en général, y ont incontestablement un rôle essentiel à jouer, accentuant un peu plus la musicalité, la musicalisation, pardon, de notre quotidien. Je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.